bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du let's play de civilisation 5 comme d'après je pense que vous l'aurez reconnu allez donc en fait on avait clos l'épisode parce qu'on voulait voir ce qu'allait faire le colon qui techniquement ne pouvait pas fonder de ville ici mais comme j'ai déjà dit voilà j'ai déjà vu l'IA passer outre des règles donc voilà c'était juste pour voir et ben on va voir de suite voilà on va finir notre tour est-ce qu'on a eu raison de ne pas déclarer la guerre pour piquer le colon pour l'instant on ne veut pas s'attaquer encore à l'espagne et normalement il faudrait qu'ils bougent qu'ils se mettent là ou qu'ils se mettent là comme il y a du barbare et voilà c'est bon son colon il est parti donc on est bon ça veut dire par contre il va falloir qu'on avance pour verrouiller ici l'accès donc déjà notre archer hop il va poutrer là voilà lui va pouvoir s'attaquer à l'archer qui est là lui par contre il est face à un guerrier remarque face à un guerrier non il va tenir donc on va se faire l'archer qui est là ah il y a des archers là en plus c'est mon éléphant médecin il faudrait pas qu'il meure là quand même alors donc lui on va le mettre ici j'avais dit là c'est un bon emplacement parce qu'il est pas loin des perles il a le faire donc on va faire notre cinquième ville à cet endroit là bon donc ici on va aller chercher le coton un deuxième slot de coton et lui on a dit on va aller le replacer là bas alors un petit ouvrier qu'est ce qu'on va lui faire faire à notre ouvrier tiens pourquoi ah oui c'est parce qu'il m'a mis un truc là ok donc non on reste ici toi bah l'ouvrier 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 on va aller faire une ferme ici en fait et donc sur cartage on a fait un ouvrier on va aller chercher le jardin quand même parce que là on aura peut-être dû le faire plus tôt ce truc là et alors c'est quoi sangungtum sangungtum on va lui faire direct le monument historique puisqu'il faut on n'a pas perdu de tour en fait sur la prochaine doctrine en fin de compte mais bon on va lui faire directement les tout ce qui est bâtiment culturel et puis même sur la foi aussi libre passage contre une pièce d'or par tour ouais allez il veut bien alors comme il veut bien on lui laisse alors elle forcément elle n'est pas contente pour l'instant on va la jouer tranquille excusez nous tatata tatata parce que je sens bien qu'il voulait débarquer ici ouais il n'est pas mort ou il n'est pas mort parce que là c'est plus ma meilleure enfin une unité vachement importante là le l'éléphant ici on va plutôt aller le mettre là bas dans les frontières comme ça il va pouvoir se soigner et puis on va s'occuper du guerrier oh là il y a pas mal d'archers pour être facile de grappiller du terrain d'un autre côté il y a tellement de barbares il va pas mettre de colons là l'espagnol donc quelque part voilà je suis peut-être un petit peu tranquille alors là qu'est ce qu'on va faire le petit atelier comme ça ça va accélérer un peu la production de la ville d'ailleurs ce sera peut-être intéressant d'acheter un atelier sur utique parce que comme il est en construction de merveille ouais on va faire ça au prochain tour on va acheter un atelier alors bon ça c'était prévisible je vais rester un petit peu en retrait juste pour soigner un peu tout ça ici donc on fait un lieu sain là bah toi tu rentres lui va explorer vite fait le petit nuage là et donc du coup là j'ai un lieu sain donc on verrouille cette case là alors j'avais dit sur utique on va acheter un atelier 580 et 3000 pièces d'or donc ça va j'avais 20 tours 20 tours avant de le finir si je fais ça 15 tours donc je gagne 5 tours c'est pas mal c'est pas mal et ma foi lui on va aussi lui verrouiller cette case là d'ailleurs il faudra peut-être lui acheter tiens un accord de recherche voilà ça je prends ça pourrait être intéressant de lui acheter un atelier aussi à cette ville là donc elle est vrai que je déclare la guerre à Isabelle mais le problème c'est qu'elle est tellement loin que tu vas pas être en première ligne contre Isabelle donc ça sert à rien que moi je déclare la guerre je vais être le seul elle était tout là bas et Isabelle elle est là je vois pas l'intérêt pour toi de déclarer la guerre à Isabelle c'est un peu stupide ça ah mais tiens faut que j'explore voilà c'est bon je reviendrai après alors lui il va aller se replacer là bas lui il se soigne pour lui il va rentrer dans les frontières comme ça il va se soigner plus vite parce que je rappelle qu'on se soigne on gagne plus 20 points de vie quand on est dans les frontières et j'ai suffisamment de points de foi pour acheter quelque chose mais j'ai pas encore tout le monde a des cathédrales toutes mes villes ont la cathédrale sauf elle mais il n'y a pas encore de religion dans cette ville alors Gadesse qu'est-ce qu'on va lui faire Gadesse ? on va aller chercher le cirque parce qu'on va monter le bonheur et donc je disais sans tout homme la machin ça va être bien de lui acheter un atelier allez ouais on va lui prendre l'atelier vous avez vu je gagne 5 tours sur la construction des bâtiments je pense que c'est intéressant alors 240 sur de l'ivoire est-ce que tu n'aurais pas autre chose ? non alors on reste sur des sous alors les plus merveilleux donc bah ouais c'est moi qui ai le plus de merveilles donc ça c'est bon Ramsès il arrive pourtant il a un bonus Ramsès sur la construction des merveilles mais je suis devant lui donc ça c'est tout bon ici on a fini donc tiens je vais emmener mon ouvrier ah ouais mais il faut que je répare ça d'abord non on va aller réparer ça et après on ira faire l'aménagement ici lui je vais l'envoyer se faire l'archer et puis lui il va se faire le guerrier et qu'est-ce qu'on a on a un tir qui se lance dans un projet de travaux publics ça on s'en fout pourquoi il va pas y aller ? ah ouais c'est parce que l'archer s'était mis sur la case ok tiens j'ai pas regardé le nombre de tours ah bah non c'est au prochain tour puisque là je vais avoir une doctrine on va regarder si on est passé en dessous des 16 tours par doctrine et puis en fonction on va voir si on refait une ville ou pas on fait une ville par ici il y a pas mal de monde ça va pas être facile à la faire cette ville donc toi tu vas rentrer en tout cas euh bah toi tu vas rester là là tu as un bon spot d'observation alors cartage il a fait ses jardins ok est-ce que je lui fais refaire une troupe éventuellement ou je vais lui faire faire une catapulte parce que j'ai quand même pas beaucoup de défense non plus et je pense pas être en avance technologique donc il va peut-être falloir que nous jouent un petit peu défense mine de rien et en doctrine et bien écoutez on va aller chercher la réforme culture plus 33% dans toutes les villes ayant construit une merveille mondiale donc en gros je vais avoir deux villes qui aura un bonus de 33% et en plus je rentre dans un âge d'or donc ça fait un bonus donc avec l'âge d'or je suis à 15 tours pour la prochaine doctrine euh en gros avec l'âge d'or enfin sans l'âge d'or il faut enlever 18 euh on est pas encore dans les temps hein puisque j'avais dit sur l'épisode précédent il nous fallait à peu près tous les 16 tours et demi en gros on va lire tous les 16 tours parce qu'il faut pas oublier qu'il faut le construire le projet utopia là donc il nous faut du temps sans compter qu'il faut le faire suffisamment tôt pour pas qu'on se fasse choper la victoire par exemple par une victoire scientifique sur un autre ou un truc comme ça euh donc donc voilà quoi ok tiens je vais faire une ferme aussi là-bas je vais faire toutes les cases d'exploitation autour de la capitale après j'irai faire Utique euh lui je vais peut-être le mettre en retrait parce que j'ai l'impression qu'il va se faire tirer dessus sinon et où est-ce que j'ai un camp barbare ouais c'est là-bas c'est loin c'est pas pour moi donc on s'en fout euh ouais donc on est bon on est bon on est bon oh il y a du monde autour de mes villes là donc on est bon En vrai c'est des petites troupes, donc elles sont pas costauds, donc du coup j'ai bien fait le ménage là. Alors la catapulte on va aller la mettre sur Hipporhéjus, pour l'instant on va la mettre sur les extrémités en fait de nos frontières. Donc on va d'abord bien blinder le côté est, et puis après on ira de toute façon, parce qu'on va continuer à s'étendre à l'ouest. Après je ferai la défense de ce côté là. Un camp barbare ici, ah bah tiens, on va aller le chercher. Lui il a pris une population supplémentaire, mais en fait, pour intéressant pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe là ? Tiens, il y a machin qui... donc on va partager une conspiration avec Soliman. Et c'est tout. Alors là donc on a fait une catapulte, on va lui faire un bâtiment. On va aller chercher le colisée, parce qu'il faut qu'on aille chercher le bonheur pour avoir le bonheur excédentaire. Donc faut pas oublier ça. Et on va voler une technologie. Alors qu'est-ce qu'on a ? Chevalerie ou boussole ? Bah chevalerie ça coûte plus de science, donc on va voler la chevalerie. Je n'ai pas de chevaux pour upgrader mes éléphants en chevalier. Donc il va falloir éventuellement que je regarde ça. On va voir ça au prochain tour. Peut-être commercer du... Peut-être commercer des chevaux pour pouvoir upgrader mes éléphants en chevalier. Comme ça les barbares, ils ont plus de mal à m'avoir. Alors voyons voir. Est-ce que quelqu'un aurait des chevaux ? Ah, Elisabeth a 5 chevaux. Catherine a 5 chevaux. Donc moi il m'en faudrait 3, parce que j'ai 3 éléphants. Je vais peut-être commercer avec Elisabeth, je ne commerce pas beaucoup en fait. C'est la seule... Ah, c'est vrai que j'ai un slot de coton aussi à échanger. Hum hum. Alors, on va voir. Donc des chevaux. Il m'en faudrait 3. Combien ? 85 et libre passage. Bah ouais, c'est pas cher en fait. Ça va, ça le fait. Et donc du coton. J'ai un coton à échanger. Avec Ramsès, là, je pourrais échanger du coton contre du sucre ou du vin. Ou avec Catherine contre de la fourrure. C'est quoi Cotir, il demandait au fait en... Ah, c'est du marbre. C'est du marbre. Je crois que j'ai personne qui a 2 slots de marbre. Non. On va faire avec des fourrures, avec Catherine. Échanger coton contre fourrure. Voilà. Impeccable. Ça me fait monter. Ah, 22, mon bonheur. Donc en excédent. Plus 11. J'ai pris 2 points d'excédent. Lui, il a fini son monument historique. Donc on va lui faire directement l'amphithéâtre. Plus 3 points de culture. On va absolument chercher en priorité les bâtiments culturels. Et après, bah oui, mais je suis bête, j'ai pas upgradé mes éléphants. J'échange des chevaux pour upgrader mes éléphants et je le fais même pas. Donc là, je vais perdre un tour, là. Bon, c'est pas grave. Alors, tiens, toi, au lieu de me faire de l'or par tour, donne-moi des sous. Ok. Alors, on va finir avec l'archer, plutôt. Hop. Voilà. Ce qui fait que là, je vais upgrader pour 50 pièces d'or en chevalier. Bon, là, on va pas se priver. Poum. Voilà. Donc j'ai 3 chevaliers, du coup. Ce qui va faire beaucoup plus mal. Ça se dit pas, mais je m'en fous. Oh, barbare. Ah oui, Soliman, c'est ce qu'on vient d'échanger l'or par tour par du cash. Donc c'est normal. Euh... C'est normal. C'est normal. C'est normal. Euh... C'est normal. Tout va bien. Non, non, tout va bien. Donc avec les chevaliers, on va essayer de tenter, une fois qu'ils seront guéris, on va avancer un peu sur l'ouest et voir si éventuellement je pourrais pas refaire une petite ville dans ce point-là. Parce que là, ça me parait intéressant. Je sais pas si je pourrais la placer pour avoir les chevaux. Donc là, je passe, hein, Soliman. Hop. Donc l'ouvrier, il va aller chercher... Les cervidés. Ah, par contre là, c'est intéressant. Il m'a pris cette ivoire-là. Euh... Allez, il va... On va reculer. Alors, le colisée. Le colisée. Euh... Est-ce que je fais... Euh... Pas tout de suite un colon. Je vais refaire une catapulte. Que je vais mettre, justement, en faction dans la ville la plus à l'ouest. Pour la défense. Pour la défense. Deux archers. Allez, on va envoyer tout. Oh merde, il y avait un truc là. Euh... Allez, on s'occupe d'eux. Et du coup, le colon, je pourrais me le taper, en fait. Non, il a déjà attaqué. Il ne touche pas. Ah, attention, il y en a un qui arrive par ici. Ouais, ben après la catapulte, je vais refaire un colon sur la capitale. Euh... Pendant que lui, il a fini son atelier. Donc, il va aller faire... Il va aller faire le marché. Euh... J'en suis où des personnages ? Ah, j'ai un ingénieur illustre qui va pas tarder à tomber. Dans deux, trois tours, ça serait pas mal. Parce que là, l'ingénieur illustre, je le mets de côté. Pour avoir la chapelle Sixtine. Je boosterais bien la production sur la chapelle Sixtine, effectivement, pour l'avoir le plus tôt possible. Avec un accord de recherche avec les Russes. Donc ça, c'est bon aussi. Un petit château d'Imiji qui a été construit dans un pays lointain. Ah, il y a un archer aussi qui est planqué là-dedans. Ouh là. Un lancier face à un guerrier, ça fait mal. Ah, mais il y a trop d'archers en fait. doesn'tworm donc... ... ... ... ... ... crawling ... ... ... alors la catapulte on l'envoie à l'ouest lui il a fini il va s'occuper de ça là un petit cran ça fait des sous non ce que je voulais bouger c'était parce que là 1 2 3 3 archers donc ouais on va reculer on va se mettre là donc cartage on a dit on va aller chercher un nouveau colon pour faire une sixième ville et par contre je suis en train de voir que maintenant je suis bête c'est parce que je construis un colon j'allais dire carthage est en stagnation c'est parce que je construis un colon c'est normal qu'elle soit en stagnation alors il y a quand même du monde à cet endroit là sacré paquet là je pense que la ville je la fais là j'aurai pas accès aux chevaux quoi il faut que j'arrive à faire une percée on va faire déjà on avance notre archer hop puis je m'en occupe parce qu'il tire à distance il m'énerve ou là il y en a encore plein par contre là c'est bien parce que j'ai pu voir qu'il n'y avait pas grand chose il y a de l'argent donc une ville ici ça serait très intéressant pour avoir accès à l'argent là on va s'occuper de lui et lui va s'occuper du camp alors j'ai un colon espagnol je vais pas lui rendre et garder pour moi par contre là je vais peut-être reculer un petit peu juste pour pas avoir les deux archers sur le dos et l'ingénieur donc je le mets de côté pour booster après la chapelle sixtine le prochain camp barbare il est là-haut et j'en ai un là donc mon archer va aller s'occuper de celui-là et après va remonter là-haut il y a un autre camp barbare qui est apparu là-bas non mais il va remonter s'occuper de celui-là d'abord voyons ah bah c'est bien l'archer il s'attaque pas à moi pour une fois à part lui là alors voyons voir on se la joue fine bon bah toute façon il faut voilà on se fait les archers vous voyez il s'en va le prophète illustre je vais mettre où est ce que ça ne voudrait pas le coup de le mettre par ici je vais le mettre par là je pense que le prophète il faut que je le mette par ici on va l'emmener on va l'emmener là pour l'instant lui ici je peux défricher la forêt je perds rien et qui c'est qui va prendre allez on défriche je vais le mettre Ah, tiens, lui il peut encore bouger, donc il va se mettre hors de portée de l'archer. J'ai un camp barbare, il a paru là-bas, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, je vais avoir le Machu Picchu en plus là au prochain tour, impeccable. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? Par contre il est chiant le barbare là, parce qu'il est en train de tout péter là. C'est à dire qu'au niveau du commerce, je vais être obligé d'en lâcher un là. Et donc le Machu Picchu qu'on a chopé, route commerciale or plus 25% et ça tombe bien puisque vous vous rappelez, Cartage, un de ses bonus c'est que chaque ville côtière possède un port, donc une route commerciale. Donc ce qui fait que là j'ai 5 coups de commercial mais par contre je suis toujours à moins 5. Donc on va aller chercher le marché là sur les villes, on va aller chercher le grenier sur Utique. Non mais il y a des marchés qui arrivent là donc c'est bon, en fait c'est bon. Lui est-ce que je peux pas le poutrer là par contre ? Non, bah non je suis trop loin parce que là il va aller sur une autre case d'ivoire et il va me la saccager. Il peut très bien aller là et me la saccager dans le même tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Non il a déjà attaqué donc il ne peut pas bouger, on est là, on l'amène là, ah non il ne m'a pas saccagé, après c'est bon, normalement il est mort je crois le barbare là, qui était sur mon coton, ouais, ouais donc c'est bon. Donc c'est bon, donc c'est bon, allez on va se faire encore un tour et on va se clore l'épisode là dessus, alors nos espions ont découvert qu'Isabelle est contre nous, bah tu m'étonnes là elle n'est pas contente que je lui verrouille l'accès ici là, En plus avec le colon qui arrive là, elle ne va vraiment pas être contente, c'est vrai qu'il y a le rocher de Gibraltar là qui n'est pas explosé par personne, Bon déjà on se fait l'archer parce que lui il me nerfe, là on va reculer un peu parce que j'ai un pic qui est pas loin et c'est pas bon, lui il va s'en aller, Alors petit défrichage, bah là on va défricher aussi à la limite, on va profiter, lui il se remet en faction, Donc là on a fait le marché, donc je repasse en positif, ce qui va me permettre d'aller chercher l'université, Est-ce que lui il peut aller ? Non faut que j'aille chercher le marché aussi là, marché et après université, Qui c'est qui a pris une population utique ? Tu tiens le coup ? Ouais tu vas tenir le coup pour... Et bien écoutez on va se clore cet épisode là dessus, une fois de plus, on avance, on avance, Au niveau des doctrines on va voir ce que ça donne, pour l'instant c'est un peu comme au début, C'est à dire qu'on est juste, 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 pour pouvoir avoir la victoire culturelle, Tiens il y a un cran qui est apparu, on va aller le chercher, donc on est juste, 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 Donc voilà, écoutez on va voir sur les prochains épisodes si on arrive à reprendre le dessus, Allez sur ce, bah merci d'avoir suivi, les gros bisous, les grosses poignées de main, Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, allez ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !